En préambule de la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à remercier très très fort MyE-Wheel de m'avoir envoyé cette V12. La V12 dont on va parler pour que je puisse la tester pendant plus de deux semaines et faire plus de 500 km avec pour pouvoir avoir un avis très concret sur le produit avant de t'en parler. D'ailleurs, si tu veux acheter une roue chez eux, hésite pas, t'auras 5% de réduction sur ton achat avec le code BONHEUR, mais ça t'y es habitué. Et en plus, ça leur montrera qu'on est une belle communauté ici en France de passionnés et ils continueront de m'envoyer plein de produits à tester pour que moi, je puisse te les présenter. Alors oui, vraiment, merci MyE-Wheel de m'avoir fait intégrer ce cercle très fermé des gens qui ont pu tester et donner leur avis sur cette V12. L'impression, tu sais, d'intégrer la petite famille de la roue internationale. Merci aussi à Inmotion d'avoir envoyé des prototypes à quelques Youtubers pour avoir leur retour et pouvoir améliorer le produit fini au lieu de faire un batch 1 et de faire des premiers acheteurs, des bêta-testeurs. Ensuite, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai passé des dizaines d'heures sur la roue et qu'à chaque fois, j'ai filmé mes pensées. Maintenant, tu le sais. Et aujourd'hui, je vais t'en faire un résumé le plus complet, mais aussi le plus condensé possible pour pas s'éterniser. Enfin, il faut noter que la roue que j'ai essayée, c'est un prototype, je tiens à le répéter, et qu'on sait déjà que pas mal de choses vont être amenées à changer. Maintenant, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la review que je vais te proposer, elle va être longue. Oui, mais elle pourrait tenir en deux mots que t'as l'habitude d'entendre sur cette chaîne. Le pied. Mais là, je te promets que ces deux mots sont pas galvaudés. Vraiment, pendant mes deux semaines d'essai, j'ai pris mon pied. Un pied ultime et absolu en vérité. Et à chaque sortie, j'avais plus de plaisir qu'à la sortie qui avait précédé. Voilà. Maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et... C'est parti ! Salut à toi ! Alors aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège, l'honneur de partager l'affiche avec... Mademoiselle. Et oui, parce qu'on en a fait des kilomètres ensemble en deux semaines. Et en deux semaines, on a appris à se connaître, à se dompter, à s'apprivoiser. Et moi, de mon côté, j'ai appris à lui parler pour savoir ce que je pouvais lui demander. Et après, quand on se connaissait, à chaque fois, elle était partante. Après 500 kilomètres, je dois dire que cette roue m'a époustouflée. Oui, le mot est fort, mais il est mérité. C'est la glisse la plus proche d'un rail d'empoudreuse que j'ai pu ressentir en roulant sur la chaussée. Si bien qu'à la fin, je te le dis à toi, même si à elle, je ne l'ai pas encore avouée, je crois que j'étais amoureux. Malgré les quelques petits défauts dont on va parler. Et on commence par son design. Alors, d'un point de vue extérieur, c'est clair, elle ne fera pas l'unanimité. Il faut bien l'avouer, mais bon, les goûts et les couleurs, on ne sait jamais. Disons qu'elle est un peu massive, un peu cubique. Et comme ses petites sœurs, je trouve qu'ils ne se dégagent pas de ce design. Beaucoup de caractère. Mais attends, ce n'est pas très joli ? Ok. Mais c'est très pratique. Si tu pilotes cette roue sans powerpad, comme moi, tu pourras te pencher en avant, plier les genoux, et à aucun moment ils ne se retrouveront dans le vide, comme c'est le cas même sur la Sherman. Ici, sauf si tes tibias font 70 cm de long, tu seras toujours en contact avec la roue au moment d'accélérer et de freiner. En situation, ça donne ça. On a un joli cube. On a le pied qui est posé. Quand on veut accélérer, on peut le faire. Pareil que quand on veut freiner. Sur les autres roues, on est là. Et assez vite, oh là là ! Tu vois, comme quoi, on ne peut pas tout avoir. Oui. L'AS-18, elle était jolie. Celle-là, elle est moulée pour accélérer. Elle est moulée pour être rideée. Même si on ne dirait pas comme ça. Alors, je n'ai pas encore testé à fond ces capacités. Pour le moment, je suis en mode découverte. En mode, bonjour madame, on brise la glace, comment ça va ? Et là, c'est bien. Mais cela dit, c'est fidèle à Inmotion. Ce côté souple, ce côté accueillant. Oui, c'est ça. Tu vois, accueillant. Pour moi, ça colle à l'image. Sauf que là, ils ont ajouté derrière un peu de piment. Design toujours. On a une petite casquette à l'avant, la même à l'arrière. On a aussi cette grille, la façon, tu sais, le masque de Kylo Ren, je crois, dans Star Wars. C'est joli. Il y a aussi les quatre feux du phare qui, tant bien que mal, essayent de lui donner une identité. On retrouve les LED sur les côtés. On a des LED sur l'avant, sur l'arrière. Et alors, à ce niveau-là, on parlait d'un prototype. Pour le moment, ça éclaire clairement pas assez. En plein jour, on ne les voit pas. Mais ça va être amélioré. Ouf, parce que sinon, ça ne servait à rien de les mettre en l'état. Je viens de m'apercevoir d'un truc, tu vois, après 600 km sur la roue. Oui, parce que quand j'étais à l'atelier, je n'avais fait que 500, mais j'ai continué à rouler depuis. Et là, j'en suis à 600. Non, c'est que la casquette, ce que j'appelle la casquette sur le devant, tu vois. Et bien, en fait, ça fait aussi office de bumper pour protéger le phare et la coque avant en cas de chute. Héhé ! J'aime bien, moi, quand il y a un truc qui fait double emploi. Et puis, et puis, on a une roue IPX5 au niveau du corps, une roue IPX7 au niveau du compartiment batterie. Bref, ça, tu sais que c'est l'option qu'il me fallait, l'option dont je rêvais. C'est une roue dont on peut servir toute l'année, peu importe la météo, peu importe le temps qu'il fait. Youpi ! Pour ce qui est des finitions, alors moi, qui roule en bigode, j'ai tendance à l'oublier. Mais là, c'est vraiment du bon. Enfin, il faut dire que bigoder, c'est vraiment du mauvais. Voilà, mais la roue, elle a une belle impression de produit fini, qu'on peut mettre entre les pieds de n'importe qui. Le tout est bien construit, vraiment bien fini. À part le capot, là, des ports de charge qui est un peu flappy. Et puis, la béquille qui, à mon avis, vient de la V11 et qui n'a pas été redesignée pour être adaptée à ce modèle-là. Mais bon, ça, finalement... Alors, pour le capot, ça va être amélioré, on le sait. Et pour ça, franchement, ça fait son job et moi, je n'irai pas chipoter. Ensuite, et toujours dans la qualité, suite au gros problème de roulement rencontré sur les roues au holomotor, Eh bien, Inmotion a pris le parti de reculer sur ce point et ce serait difficile de leur reprocher. Même si, avec les performances annoncées, on espère que le câble moteur aura assez de place pour respirer. Finalement, si j'avais une petite déception, ce serait... Sur les pédales. Oui, avec un simple grip. Cela dit, il est de bonne qualité, mais à l'heure où tout le monde ne jure que par les pédales cloutées, je me dis que ça aurait été... Mais bon, quand tu vois le prix auquel ces pédales sont fendues en séparé, c'est peut-être un peu difficile de les mettre en série sans que le prix final de la roue soit impacté. Eh, Wheeler. Les Wheeler ne disent plus bonjour. Alors, les messieurs en Inmotion, il paraît qu'il y a une blague qui tourne sur les réseaux que les gens qui ne disent pas bonjour, c'est des gens en Inmotion. En l'occurrence, il est en Inmotion, le monsieur. Euh... Ben, faites un effort ! On est une communauté, on s'en... Ah ben, lui, il a dit bonjour, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ben, il était content. Dans la qualité, donc, c'est du Inmotion tout craché. Rien à signaler. J'aime les produits comme ça, où il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Dans l'ergonomie, maintenant. Ah ben là, il y a un petit peu de changement. Et... Par où commencer ? Et par l'écran, évidemment. Un écran tactile de 6 cm de diagonale, bien liscible par tous les temps, et sur lequel tu peux voir toutes les informations liées à la roue et à ton trajet. Et qui vient en complément de l'application Inmotion pour faire les réglages dont on sera amené à reparler. Pour ce qui est de l'écran, on est habitué à la fluidité de nos écrans de téléphone portable, tu sais. Alors, soyons clairs. On n'en est pas là. Et même si la roue est IPX5, il faut être clair, quand il pleut, l'écran est totalement inutilisable. Voilà. Mais sinon, tu peux y lire la vitesse, ton pourcentage de batterie restant, le temps de ton trajet. Et puis, si tu vas dans les paramètres... Alors, tu vois, on a l'icône phare, parce que je l'ai allumée. Si je l'éteins, ça s'éteint avec. Si jamais je le mets en auto, tu vois, il y a un paramètre. Dans les paramètres, tu peux mettre Auto Light. Si tu reviens, tu vois qu'il y a marqué Auto. Alors, comme je te disais, c'est pas d'une fluidité folle, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et puis ici, on a plus d'informations sur notre trajet. Là-haut, on a des options qui sont d'habitude accessibles par l'application. À noter, le temps de trajet, il est en seconde. Va comprendre. Alors, je l'ai signalé, j'espère que ce sera changé. Ce que j'aimerais savoir, c'est l'ingénieur qui a programmé ça. Est-ce que c'était d'office en seconde et ils ne l'ont pas changé ? Voilà, c'était pour le petit clin d'œil, parce que tu te retrouves à faire des parcours de 7000, 8000 secondes. 8000 divisé par 3600. Cela dit, quand tu le sais, ouais non, mettez-le en minute ou en heure. En heure, il y aurait des zéros en minute. Il y a un autre truc, c'est que quand on éteint la roue, l'odomètre se remet à zéro. Ça, c'est un peu dommage. Eh oui, parce que quand tu fais une longue balade, que tu t'arrêtes entre temps, même si tu n'es jamais obligé de l'arrêter. La roue, une fois qu'elle est allumée, tu appuies sur le bouton coupe-circuit. D'ailleurs, il y a un bouton coupe-circuit. Tu la mets comme ça et elle ne bouge plus. Quand tu veux repartir, tu la reprends. Tu n'oublies pas de défaire la béquille et c'est parti. En termes de nouveauté, tiens-toi bien parce que ce n'est pas terminé. Regarde là ce qui est caché. 4 petites vis. Eh oui. Parce qu'on a des supports de pédales qui sont réglables en hauteur avec 3 positions. Alors ça ne paraît pas grand-chose comme ça. Mais pour les connaisseurs, ça veut dire qu'on peut vraiment ajuster la roue au profil de route qu'on va rencontrer. Et à la conduite qu'on va vouloir adopter. 3 niveaux de pédales, c'est 3 modes de conduite bien particuliers. On peut choisir les pédales basses pour être plus proche de la chaussée. Ou alors les pédales hautes pour hausser le centre de gravité. Et par exemple, en off-road, s'assurer que les racines ne vont pas nous heurter. Moi, après avoir tout testé, je me suis mis en position milieu. Parce que je me suis aperçu, aussi, que c'est la position de conduite globale qui était optimisée. Et oui, tu vois, quand j'étais là-haut, j'ai l'intérieur de mon genou qui vient juste embrasser le contour de la roue. Et comme quand je veux carver, eh ben, c'est parfait. J'ai vraiment l'impression que c'est une roue moulée pour moi, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Deux mots. Le pied. Hop ! Et on va continuer. Cela dit, si je devais trouver un truc à améliorer pour ces supports de pédales, c'est qu'on ne peut pas les ajuster sans enlever la pédale, là. Alors, tu enlèves la pédale, ensuite tu dévisses le support de pédale. C'est juste 4 vis, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et après, tu remets le tout. Si on pouvait y avoir accès sans avoir à démonter la pédale, ça ferait une étape en moins et pour moi, ce serait parfait. Alors, continuons d'avancer. Et maintenant, je ne sais pas si c'est fait exprès pour ce dont je vais te parler, mais on s'est aperçu que les pads, là, ils étaient facilement détachables. Eh oui. Faciles à déclipser. Est-ce que Inmotion nous préparait des pads custom à mettre et à enlever, tu sais ? Ils pourraient intégrer des Powerpads. D'ailleurs, Inmotion vend déjà des Powerpads. Mais voilà, pour les gens qui en veulent, eh ben, il n'y a pas besoin de coller des choses à la roue. Ce serait tellement dans l'air du temps de faire ça que, pour moi, ce serait vraiment... Ce serait une preuve, encore une fois, qu'Inmotion est à l'écoute des utilisateurs. Bon, par contre, on nous annonce à l'arrivée des pads plus épais. C'est dommage parce que moi, je les aimais bien comme ils étaient. On verra ce que ce sera quand ça sortira. Tu vois, ce qui me plaît dans la démarche de Inmotion, là, c'est qu'ils sortent une roue, mais ils ne veulent pas que ce soit juste une roue de plus. Non, ils se donnent le moyen pour que ça fasse un peu la différence. Et l'année dernière, c'était pareil avec la suspension. Ils n'ont pas sorti une roue juste pour sortir une roue par an, quoi. Ergonomie toujours. Tu te souviens, à l'époque où les roues n'avaient pas de trolley, puis ça s'est généralisé, Inmotion, c'est la deuxième fois qu'ils nous mettent une béquille. Alors, c'est une petite option comme ça, mais à la longue, on a du mal à s'en passer. Pour preuve, quand on retourne sur un modèle qui n'en a pas, on se dit, mince, où est-ce que je vais la poser ? Ah bah, il faut un mur. Non, vraiment, c'est des options comme ça, je te dis. Au départ, Inmotion annonçait quelque chose de phénoménal. Alors moi, je me disais, waouh, on va voir, on a été habitué, mal habitué l'année dernière avec les suspensions. Au final, il n'y a rien de waouh. Enfin, pour moi, le waouh, il est dans toutes ces choses-là. Et donc, maintenant, parlons du trolley. Alors, le trolley, tu sais, il y a une gâchette en dessous qui permet de déplier ce trolley Scorpion qui vient à 90 degrés. Et pour moi, bah, les trolley Scorpion, j'aime pas. Sauf que... Bon, bah, écoute, ce trolley, au final, on est quand même pas mal content de le trouver. Et alors, comme m'a dit mon copain Madpac, quand on prend la roue à l'envers, c'est beaucoup plus pratique. Oui, parce que là, je suis arrivé à bout de batterie. Et oui, à 5%, elle m'a éjecté. Donc, voilà. Et là, je cours, parce que j'ai trop, trop, trop au pied. Voilà. Mais donc, tu vois, il fait le job, finalement. Par ligne droite, je peux courir à côté. Ce que je pense ne pourrait pas faire avec une MSP. Finalement. Tu vois, j'ai même réussi à me réconcilier avec le trolley. C'est dire que... Cette roue peut tout. Et bah, d'un coup, il devient pratique, ce trolley. Et puis, on peut enfiler le casque s'il y en a un intégral. Voilà, tu vois, on peut trouver des défauts partout. On peut aussi trouver des avantages aux défauts qu'on pensait. Ergonomie encore, on a un détecteur de luminosité pour l'allumage des phares, avec trois niveaux de luminosité. Soit en haut, soit en bas, soit la totale. À noter que celui-là, il sera largement rehaussé. Parce que pour le moment, c'est pas la panacée. Pour les défauts maintenant, je t'ai parlé du cache qui était un peu flappy. Je t'ai parlé des LED qui allaient être changés, autant sur les côtés à l'avant que à l'arrière. À l'arrière d'autant plus, parce que ça fait office de feu de frein, tu vois. Et puis, le gros, gros, le très gros défaut, pour le moment, c'est le port de charge. Eh oui, qui va être changé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ils vont mettre un équivalent vétéran ou bigodet. Et ça, c'est parfait. On pourra monter jusqu'à 5 ampères. Et puis, par contre, il y a des rumeurs qui courent sur le fait qu'il y en aurait deux. Et ça, a priori, non. C'est pas avéré. Ensuite, on a un haut-parleur Bluetooth. Voilà. Tu vois, pour l'ergonomie, c'est vraiment une toute option. Ou dis-moi en commentaire ce que tu vois et qu'il n'y aurait pas. Mais, moi, je vois pas. Enfin, et pour conclure sur l'ergonomie, il y a clairement une chose que cette roue n'est pas. C'est compact. Oui, c'est vrai que pour mes petits trajets quotidiens, j'étais content de ressortir ma petite MCM5, tu vois. Oui, parce que là, avec ses 29 kilos et son gabarit très imposant, on peut pas dire qu'on ait envie de la prendre pour aller faire son marché. Mais bon, tout ce que je t'ai dit là, c'est rien, absolument rien comparé à ce dont on va parler maintenant. Le plaisir, le bonheur ultime qu'on a, que j'ai eu, en tout cas, en roulant. Tu vois, je te parlais de sensations proches de celles qu'on ressent au sport d'hiver. Si tu te baisses bien sur les cuisses, tu te mets bien en avant là, je te jure que... Oh mon ami, quel pied ! Il n'y a pas besoin de remontée mécanique, il n'y a besoin de rien quoi. On a un moteur de 2500 watts qui peut propulser la roue à 70 km heure. On a une batterie de 1750 watts heure à 100 volts qui peut nous mener loin si on va doucement ou qui nous procure de la sécurité quand on décide d'accélérer. Vraiment, ce qui marque, c'est la fluidité, la souplesse, le... Je ne sais pas comment te dire, le coussin d'air. Tu sais, pendant longtemps, je te parlais de la glisse Godway. Bah là, là, on y est quoi. En termes d'autonomie et empiriquement, je peux te dire que tu peux faire près de 100 km si tu roules doucement et que tu es léger comme moi ou plutôt 60 km si tu bombardes et que tu veux t'amuser sur terrain privé. Voilà, des chiffres vraiment agréables à observer et qui permettent de tirer pleinement parti de la puissance du moteur sans avoir à tout de suite se limiter. On a une roue ajustable à tous les niveaux. Au niveau des pédales, on en a parlé, mais aussi, on a tout un tas de réglages à ajuster sur l'écran dont on a parlé aussi et dans l'application. Et ça, moi, j'aime pas. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que parfois, elle refuse l'obstacle, quoi. Je dois lutter, là, pour... Allez, vas-y, ma cocotte, allez ! J'ai l'impression qu'elle a des pédales comme ça. Non, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller ! Mais si, ma cocotte, vas-y, ma cocotte, non, je veux pas y aller ! C'est comme les voix dans ma tête, elles sont jamais d'accord. Non, je plaisante, ça va, un peu de calme, hein. Oh, papillon ! A la fois, bon, je suis pas du genre à aimer tester tous les paramètres pour savoir lequel m'est le plus adapté. A l'inverse, c'est ça qui fait que cette roue peut parler à tout le monde. Bon, il faut s'habituer, évidemment, c'est comme d'habitude, mais après, vraiment, c'est doux, c'est soft, c'est... c'est vraiment sympa. Mais après, je trouve que ça se gâte parce que ça devient compliqué avec tous les paramètres qu'il faut régler, il faut passer par l'application pour... Et là, moi, ils me perdent. Alors, c'est un parti pris, c'est un parti auquel moi, j'adhère pas. Toi, tu seras peut-être très satisfait d'avoir plein de réglages. Et puis, finalement, c'est des réglages... Mais tu vois, le problème avec les réglages, c'est que t'as toujours l'impression que ça pourrait être mieux. J'avais eu la même sensation avec la... avec la S18, enfin, avec les roues à suspension où tu te disais toujours « Ah, je suis pas encore optimisé, je suis pas encore optimisé. » Et puis, je me suis aperçu qu'il y a plein de gens qui roulaient avec des paramètres qu'il disait et qu'il pensait optimiser. Et en fait, vu de l'extérieur, ça l'était pas du tout, quoi. Pourtant, les pédales sont confort. Pourtant, le pneu est super confort. Le tout est très confort, mais c'est la conduite, c'est l'accélération, le freinage. Alors, tu vas me dire « Oui, mais on peut changer tout ça dans l'application, c'est vrai. » Mais... Peut-être qu'il faudrait que ça vienne avec un guide ou avec des pré-réglages, en effet. Parce que là, je sais pas du tout à quel sein me vouer, en fait. Et c'est là où je retrouve bigode et moi, je me retrouve un peu plus dans la philosophie bigode, même si je préférerais que les finitions et l'intérieur aient plus de soins à porter aux roues. Mais, au moins, c'est simple, quoi. Tu montes sur ta roue et tu vas rouler. Après, tu me diras « Bah oui, mais si la roue, si les paramètres d'usine sont pas parfaits, bah tu veux pas les modifier. C'est vrai. En fait, j'aurais envie de te dire la roue est parfaite, mais son problème il est dans la tête. Je tourne, moins 12, moins 11, je reviens à ma position de départ, 0. Attention, je retourne, ça c'est du pédale de ping à la nuit. Mes yeux, quand même. Donc bon, le firmware, il faut le changer. Enfin, il faut l'améliorer. Il y a un truc, quoi. Tu viens avec Mathieu Corti, je t'ai dit ? Alors, tu vois, j'adore parler et venir avec Mathieu pour parler parce qu'on n'est pas les mêmes riders mais on n'a pas le même esprit non plus. Lui, c'est un geek, il cherche tous les petits paramètres et il cherche à comprendre et tout. Et alors, depuis tout à l'heure, on n'a fait qu'une chose, c'est jouer avec les paramètres qu'on peut faire dans l'application. Et on a fini par trouver et Math va t'expliquer. Quand tu règles la sensitivité des pédales, attends, pardon, juste, il faut dire qu'il y a deux réglages. Il y a braking sensitivity et speeding sensitivity. Pour toute la partie speeding sensitivity, là, on a testé pas mal dans le positif. Quand tu es dans le positif, plus tu accélères, plus tu as l'impression qu'elle va se battre et un petit peu remonter les pédales et te donner une sensation de... de te battre contre quelque chose. Breaking sensitivity, quand tu passes dans le positif, c'est pareil, les pédales restent assez droites et elles te donnent plus l'impression de résister. Par contre, tu n'as toujours pas ce côté... Elle a toujours un côté un peu linéaire où tu as l'impression qu'il manque quelque chose au freinage. C'était plutôt clair. Il faut dire qu'il y a une jauge qui va de moins 100 à plus 100 en passant par zéro. Moi, comme j'en avais marre, j'ai tout mis à zéro. Alors, fort du moment passé avec Matt, je me dis que l'exercice d'Inmotion, il est plutôt réussi, oui. Il voulait faire une roue qu'on peut proposer à tout le monde. Moi, je passe un très bon moment dessus, c'est vrai. Même si je n'arrive pas à en tirer, ça a pleine capacité. C'est vrai aussi, il faut l'assumer, il faut l'avouer. Mais quand je parle avec Matt, qui était vraiment très enthousiaste sur la roue, je me dis que finalement, tous ces réglages-là, ils peuvent être justifiés. Encore une fois, il faut le vouloir. Il faut avoir envie de mettre les mains dans le cambouis, de gérer. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai dit à Inmotion que s'ils mettent à disposition tous ces réglages-là, il faut aussi qu'ils mettent un guide qui les explique. Pareil, tu vois, je suis très très heureux. Merci Matt, merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir parlé avec toi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Et maintenant que j'ai parlé avec Matt et qu'il me disait non, mais j'aime bien moi ce côté, je peux lui demander, elle pousse de son côté, je pousse du mien. Tu vois, c'est une relation différente qu'il a avec la roue. Moi, j'aime bien quand la roue, elle fait ce que je lui demande. Et là, il reste clairement, je lui dis d'avancer, je lui dis d'accélérer, elle accélère. Là, la V11, alors oui, je rentre un peu dans la philosophie de la roue, mais c'est vrai que c'est ça. La V11, la V12, 12, et oui, ça passe trop vite. La V12, elle dit, tu veux jouer ? Vas-y, donne-moi. Qu'est-ce que tu as ? Vas-y, donne, donne, donne. Et tu dis, tiens, encore, encore, et elle dit, vas-y, encore, encore, j'en veux encore. Et c'est vrai que quand on commence à penser comme ça, vas-y, donne, donne, vas-y, bien, allez, on joue. En fait, t'as l'impression, voilà, c'est pour ça que j'arrête pas de te répéter qu'une roue, il faut la connaître, il faut l'apprivoiser, et après, on peut s'amuser. Il m'aura fallu, je crois que je suis à 180 km sur cette roue. Allez, on y va. Ok, il faut envoyer, il faut appuyer sur les pointes de pied. Allez, go, 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 25 km. T'as entendu bipper à 25 ? Ah, mais tu prêtes pas l'oreille aussi. Ben voilà. Non, la vérité, c'est que j'encourage quand même les gens à rouler doucement. Un obstacle est vite arrivé l'autre jour. Je roulais, il y a un enfant qui débarque, j'ai vu sa vie à lui défiler, quoi. Donc, ben écoute, moi, c'est peut-être parce que j'ai des gosses, je me suis ramolli du cerveau. Ben, qu'est-ce que tu veux ? Chacun prend son pied à sa façon, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore une fois, avec cette roue-là, tu peux faire les deux à la fois. Bref, on en reparlera quand on aura un modèle du firmware définitif sous les pieds, mais vraiment, au début, moi, j'ai pas aimé cette sensation de rouler, assister. Et puis, il faut bien avouer qu'une fois que les réglages ont été trouvés, je me suis régalé. Tu remarqueras aussi que moi, ben je roule sans powerpad. Alors, pour les roues comme ça, certains pourraient dire que ça commence à devenir obligé, mais en vérité, ben moi, ça m'a pas manqué. Quand on veut accélérer, chacun sa méthode, mais il faut se lancer. Et la roue te met en confiance. Au départ, elle semble un peu résister, comme pour être sûr que c'est vraiment ça que tu veux. Et puis, une fois partie, elle t'emmène où tu veux, comme tu veux, et tu prends ton pied. Oui, j'arrête pas de me répéter, mais je veux vraiment te transmettre l'enthousiasme que j'ai eu en roulant. On a une roue avec un pneu de 16 pouces par 3 d'une grande fluidité, avec une glisse d'une douceur inégalée, le tout dans un silence religieux. Je sais pas comment te dire. On peut rouler vite, on peut carver. Je te promets que je me suis jamais senti aussi proche des pistes de ski depuis que je fais de la roue électrique, même avec la glisse Gotway. Vraiment, au départ, c'était un peu chaotique, avec tous ces réglages dont je t'ai parlé. Je trouve parfois, en vérité, qu'Inmotion met un peu trop d'intelligence dans ces objets. Mais à la fin, il faut bien avouer, on a une roue de 16 pouces qui ferait palir de jalousie, les roues de 18 pouces. Dans son comportement, dans sa versatilité, elle est stable à vive allure, elle est maniable, elle a tout. Vraiment. Je surjoue pas mon enthousiasme, je te promets. Et encore une fois, j'étais loin d'imaginer que je te dirais tout ça avec autant d'enthousiasme, après les quelques premiers kilomètres que j'ai eu à me battre avec l'algorithme, qui me semblait faire un peu n'importe quoi. Ah si, une chose devrait être, selon moi, un peu améliorée. La sensation au freinage. On n'a pas cette sensation, justement, que la roue a compris ce qu'on voulait faire et qu'elle est prête à nous aider. A voir si ce sera amélioré. Avant de conclure, je voudrais comparer cette V12 à ce qui se fait un peu sur le marché, sachant qu'il y a une donnée qu'on n'a pas. C'est son prix. Un prix qui peut tout faire basculer. Oui, Inmotion, là, peut avoir deux stratégies. Soit se dire, bon, écoutez, les enfants, maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est tuer le marché. Et ils mettent un prix bas. De l'autre côté, ils peuvent se dire, attendez, nous, on propose un produit premium. Et alors là, ils mettent le paquet. On verra. Mais en tout cas, à prix équivalent, on dira, la Nikola, pour moi, c'est vraiment compliqué de rivaliser. Elle a certes une super batterie, mais un moteur un peu en retrait. Et surtout, c'est une roue impossible à piloter si on n'est pas un très grand gabarit. Et pour ce qui est de la 16X, tu sais combien j'ai aimé cette roue, moi, la 16X, mais vraiment, on ne peut plus les comparer, selon moi. Clairement, la V12 envoie la 16X se rhabiller. Et la MSP ? Pareil. Moi, je l'aime beaucoup, la MSP. Mais sur les finitions, sur toutes les options, ça devient compliqué de rivaliser. Bref, on attend le prix maintenant, pour juger. Mais en l'état, Inmotion a la possibilité de faire taire une grosse partie de la concurrence. Bigodé ? Trop portard sur les finitions. Kingsong ? Trop portard sur les performances. Il n'y a bien que vétéran aujourd'hui pour pouvoir jouer. Avec cette V12, Inmotion frappe très, très fort à mon goût. On a une roue qui peut tout faire et qui se dessine à tout le monde. On peut rouler vite, on peut rouler loin, on peut rouler en ville, on peut rouler sur les sentiers ou en forêt. Inmotion voulait toucher tout le monde. Et pour moi, à ce jeu-là, ils ont gagné. Et pour ceux qui se demandent pourquoi la suspension a disparu, moi, je trouve que Inmotion Inmotion a une vraie proposition, une vraie stratégie dans sa gamme de produits. Ils ont déjà une rouleuse de 18 pouces avec une suspension. Ici, ils voulaient proposer une sportive pour compléter. Cette V12, elle n'a pas vocation à remplacer la V11 en aucun cas. Et je trouve ça super de proposer une nouvelle roue avec une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de rider. Bigodet. Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que, dans la tête de ceux qui veulent des roues sportives et endurantes, il y aura le déclic pour se dire qu'ils vont passer chez Inmotion, qui jusque-là a été vraiment limité. Mais en tout cas, le tournant est clairement engagé. Bigodet a laissé la porte ouverte et la compétition s'est engouffrée. Bravo Inmotion, il faut bien l'avouer. Encore merci maintenant, MyEWheel. MyEWheel dont on reparlera bientôt, sûrement, avec déjà des roues qui ont pris ma direction. D'ailleurs, pour voir toutes les prochaines vidéos, tu peux penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. D'ici là, tu peux aussi liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Allez, c'était un vrai plaisir de te présenter cette roue et maintenant, allons rouler. Peu importe ce qu'on a sous les pieds. Postscriptum. Un postscriptum ? Vraiment, je crois que j'ai suffisamment parlé pour la journée. Oui, vraiment, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, si, quand même. J'aimerais remercier tous ceux avec qui j'ai roulé avec cette roue. Je pense principalement à Mathieu Corti qui m'a libéré de ses paramètres à régler. Lui qui est un geek et un rouleur haute vitesse, il m'a donné confiance en la roue quand je l'ai vu rouler. Et ensemble, on a passé un temps fou à tester les paramètres, un par un, pour trouver les plus adaptés. Merci aussi au Wheeler Pro qui m'a organisé une randonnée sur mesure pour aller rouler. Merci à Kevin Lam, oui, qui m'a fait découvrir l'existence d'une chose que je ne comprenais pas. Le Soundwave. Oui, Inmotion nous a mis une option pour rendre bruyante sa roue. Quoi ? Oui, je t'ai dit qu'elle était silencieuse à souhait. Bah si tu roules parmi les passants, tu peux vouloir un peu de son pour t'annoncer. Enfin voilà, tu vois, il faut parfois être plusieurs pour faire un travail de qualité. Rouler avec des gens différents, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit et de te présenter cette roue différemment, en profondeur, avec des profils différents. Et j'espère que ça t'aura parlé. Allez.